Bonjour, je m'appelle Claudia, j'ai 23 ans, je suis étudiante de deuxième année à l'Université McGill en droit. Ce que je défends, ma cause en fait, c'est la sécurité au volant. Lorsque j'avais 16 ans, j'ai été moi-même victime d'un accident de la route, j'ai failli perdre la vie, j'ai été gravement blessée. Je m'en suis remise grâce à la chance, à la vie, mais aujourd'hui je dédie ma vie à la sécurité routière et faire en sorte que ce qui m'est arrivé en fait n'arrive pas aux autres. Le budget, c'est immense, ça touche à beaucoup de choses. Puisque ma cause est axée sur le transport, évidemment, je vais surtout m'intéresser à la partie transport du budget fédéral. Donc, et puisque je m'intéresse beaucoup à l'environnement également, alors je pense qu'une des priorités, ce serait d'investir dans le transport collectif. Ça va de pair avec l'environnement, d'encourager les gens à se déplacer d'une façon qui est sécuritaire tout d'abord et qui encourage les gens à se déplacer, pas en voiture solo, et pas d'utiliser des moyens qui sont, dans ce sens-là, écologiques et durables. Le prochain dossier qui m'intéresse est celui de la légalisation de la marijuana. Évidemment, ma cause à moi est la prévention routière, sur la sécurité routière. Donc, comment faire en sorte que l'argent qui soit utilisé, évidemment, est utilisé pour la prévention. Donc, c'est pas seulement de la prévention en termes de messages aux jeunes, aux moins jeunes, quant aux conséquences possibles de l'usage de cannabis, mais surtout à la prévention en termes de, par exemple, dépistage, investir dans comment est-ce qu'on peut trouver des moyens efficaces pour dépister l'usage de cannabis, chez les conducteurs, par exemple, pour qu'on puisse ainsi assurer le respect de la loi et l'ordre. Merci.